Salut à tous, c'est Mélou sur la chaîne de Pipou, on se retrouve pour la suite de Vertigo. Alors, petit récapitulatif comme on a l'habitude de le faire pour chaque épisode, il nous restait la dernière partie des souvenirs de notre perso à analyser. Allez, revivre ! Maman, j'ai tout rangé comme il faut, je peux aller jouer maintenant ? Attends, tu es sûre qu'il n'y a rien dans ce sac ? À ta place, je vérifierai. Tout indique qu'il s'agit d'une bouteille de... Mon dieu, je me rappelle. Avec la petite maman là qui est toute triste. Et qui du coup s'était coupée. Ah, c'est pour ça que tu pleurais. Pardon, j'en ai mis sur ton dessin. Ouais. On pouvait presque la suivre à la trace. De ce qu'on a fait d'ailleurs. Réconforter maman. Ok, donc on a la dernière partie du coup. Bon là, il n'y a rien à analyser. Il y a juste du coup cette partie-là. Ok. Ah, ne serait-ce pas un test de grossesse ? Et du coup, maman est enceinte. D'accord. Bon. L'analyse est rapide. Du coup, on a terminé. Mettre un terme à l'hypnose. Ah bah dis donc, il n'a pas l'air très bien. Ce regard. A demain. Bien. Nous continuerons demain. Hum. Est-ce vraiment le choix ? Non. Non. Un peu le choix là. Un peu le choix. Ok. Est-ce qu'il va se décider à se lever ou pas ? De retour avec la psy, du coup, qui va passer la nuit au motel, visiblement. Et ça va se déermaquer. Oui. C'est parti. C'est le matin, c'est ça ? Ou c'est la nuit ? Ah non, c'est vraiment... Ouais, c'est logique, elle vient de se mettre en pyjama. Commander quelque chose pour dîner, revoir les notes de session de l'après-midi et informer Robert. Ok. On va peut-être déjà commander, non ? Revoir les notes, non ? Manger d'abord. Téléphone ? Commander à dîner, très important. Madame Lomas, puis-je quelque chose pour vous ? Bonsoir, vous ne serviriez pas à dîner par hasard ? Non, mais il y a un restaurant à Santa Anita, à environ 10 km d'ici. Oh, merci. Je vais commander quelque chose. La journée a été longue. Eh bien, bonne chance alors. En général, ils refusent de livrer jusqu'ici. C'est merveilleux. Vous pouvez peut-être vous bricoler quelque chose, mais juste pour cette fois. Et ça vous sera facturé. Est-ce que vous avez des préférences ? Ce que vous avez ira très bien. Si on pouvait éviter la viande. Hum, laissez-moi quelques minutes et je vous apporte quelque chose, ok ? Bah, elle est gentille, la réceptionniste. Ok, manger, check. On va regarder peut-être les messages. Je pense que c'est de son mari. D'après ce qu'on avait vu dans les précédents épisodes. Je suis libre maintenant. Appelle-moi quand tu veux. Coucou. Si tu n'as pas envie de parler, il suffit de le dire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Elle m'apaise. Si tu fais ça juste pour me faire chier, ça marche. Ah, j'ai... Oula, l'écriture est de plus en plus... Ah, bah oui. Et tu ne lui réponds pas, du coup. Parce que moi, je peux te dire que j'aurais répondu. Ce n'est pas que Ed s'inquiète de sa santé mentale. Ce serait plutôt qu'il refoule inconsciemment certains souvenirs. Ou qu'il les altère. Mais a-t-il bloqué certaines choses de lui-même ? Ou avec l'aide de quelqu'un ? J'aurais dit de lui-même. A en juger par ce qu'il m'a dit. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il le fait de lui-même. Et si Ed, après avoir réalisé le rêve de son père en devenant écrivain, avait voulu suivre ses traces dans d'autres domaines ? Et si Ed, en se jetant en voiture d'un pont, essayait en fait de copier son père ? John s'est suicidé. John les a abandonnés. Ed s'est rebellé contre John. Ben, John les a abandonnés. Je ne le vois pas suicidaire. Quelque chose me dit qu'il a abandonné Ed et m'a dit. Quant à sa mère, qui pourrait gérer une telle situation ? Ouais, c'est compliqué. Elle a eu l'enfant ou elle a décidé d'avorter ? C'est compliqué comme choix. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? C'est compliqué. Elle a décidé d'avorter ou elle a eu l'enfant ? On ne lui connaît pas de frère ou de sœur. Peut-être elle a eu l'enfant en cachette. Je ne sais pas. Elle a décidé d'avorter ? J'espère aussi. J'aimerais comprendre petit à petit toute cette énigme. Ah, tiens. Est-ce encore le mari ? Ah, ben non. Salut, mon ange. Tu dois être épuisée. Tu t'es trouvé un motel ? Tu aurais dû me laisser m'en charger. Ah, épuisée est un euphémisme. Ok. Bon, ben, arrête-moi si tu commences à t'endormir. Mais du coup... Alors, dis-moi, comment va Ed ? Tu sais que je ne peux pas. Eh, mais c'est moi qui paye. Ça ne marchera pas. Non, non. Évidemment. Je sais, je sais. Mais... Il va s'en sortir, hein. Ben, je crois. Ce ne sera pas facile, mais je crois. Il faut tout le dire. Mais ce ne sera pas facile. Euh... D'ailleurs, entre nous, que penses-tu de sa tentative ? Elle est chelou. Tu la connais depuis longtemps ? Juste par téléphone depuis quelques jours, mais là n'est pas la question. Elle cache quelque chose. C'est pas trop. Je crois qu'elle cache quelque chose. Ouais. Euh... Bon, ben... J'ai une mauvaise nouvelle. Elle n'a rien à cacher. Je l'ai eue au téléphone tout à l'heure. D'un côté, elle te trouve. Ah, d'accord, ok. Elle apprécie ta ponctualité et ton sens des responsabilités. Oh. Mais... Virer. Eh bien, elle songe à virer les meubles de la chambre d'aide pour faire de la place pour l'équipement. L'équipement de rééducation ? Ouais, le déambulateur et tout. Tout imme. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bien compris que le psychiatre ou le psychologue. J'oublie toujours lequel des deux. Les deux ? Ah oui ? Enfin, bref, elle s'imagine toute autre chose. Euh... Je ne vois toujours pas en quoi ça pose un problème. Attends. Ed déteste les psychiatres. Donc j'imagine que Claire aussi. Non, non. Enfin, si. Alors, c'est le mari, lui ? Et Lou, du coup, c'est qui ? Peut-être c'est moqué, pas compris, mais... Que sais-tu à propos du premier équisode de vertige de Ed ? Pas grand-chose. Il devait avoir huit ou neuf ans. Il est resté au lit pendant plusieurs semaines. Sais-tu ce qu'il a déclenché ? Son père. Ah, ben voilà, ok. Il s'est suicidé. Oh. Je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru non plus. Comment ? Il a sauté d'un pont. Et tu n'as pas songé à m'en parler avant ? Euh... Non. Ça m'était sorti de la tête. Bah, bien sûr. Ed marche sur les traces de son père. Et sa mère ? Je crois que... qu'elle est morte dans un accident de voiture. Oh, bah. Robert. Merveilleux. Ouais, ouais. Excuse-moi. Eh ben. C'est vraiment une psy, hein. Comment as-tu connu, Ed ? Il y a une amie commune, une de ses profs d'université. Elle m'a donné son manuscrit. Je l'ai adoré, on s'est rencontrés. Ce roman était un diamant brut, mais il avait besoin de révision. Heureusement, le type qu'il avait en face de lui était le meilleur éditeur de tout Los Angeles. Il a tout de même fallu quelques mois de travail. Il passait me voir, on lisait, on parlait, on buvait un coup. Ed et toi, vous étiez très proche ? Ouais, pas mal. C'était devenu un ami proche. Jusqu'à... Robert ? Hein ? Euh, non. Désolée. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Ouais, ouais. Euh, non. Euh, je ne sais pas. Hier, euh... Non, avant-hier. C'était l'anniversaire de la mort de Veronica. J'avais complètement oublié. En huit ans, ça ne m'était jamais arrivé. Hum, hum. Tu as envie d'en parler ? Non, ouais. Ça va. Ça fait bizarre. C'est comme si je n'étais pas... Je me souviens que... Tu m'avais dit que ça finirait par arriver lors de notre dernière séance. C'est possible. Oh, mon dîner. Je reviens tout de suite. Très tatillonne, hein, sur les petits détails. Ah, les livreurs. Les meilleurs amis des célibataires. Et sinon, avec le... Ah, donc ça doit être un ami ou... Je préfère ne pas emparer. Pire que d'habitude. Bon, pire que d'habitude. Il est encore pire. Ben, vas-y, c'est ton dîner à toi. Oh, de la visite à cette heure, docteur. Oh, ça va. Moi aussi, il faut que je mange. Mais oui, bien sûr. Bon, ben, je vais te laisser, alors. Bon appétit. On se rappelle bientôt. Bon appétit. Oh, ben, dis donc, il continue, lui, hein. Avec ses douze messages, lui. La pauvre. Est-ce qu'on va retrouver notre policier? Ou pas? Allez, fils. Allons-y. T'avise plus jamais de manoncer une chose pareille par toki. Plus jamais. Compris? Adam. Euh... J'ai tenu à t'en informer au plus vite. Ça m'a paru être la bonne chose à faire. J'ai jamais eu autant besoin que quelqu'un me serre dans ses bras. Mais tu vois pas de quoi je parle? Hein? Fils? Il faut qu'on retrouve ma tante. Nous allons trouver ta tante. Elle est en vie. Tu crois pas? Je l'espère. Harley est en train d'organiser la plus grande battue que tu aies jamais vue. Nous avons déjà mobilisé plus de cent volontaires. On va la retrouver. J'espère aussi. Ça ira? On y va. T'es sûr que tu préfères pas que je descende? T'inquiète, j'ai déjà fait ça. Fais juste attention. Et donne-moi plus ou moins de mots quand je te le dirai. Escalade? On va faire quoi? Ah oui, quand même. C'est bizarre quand même comme histoire. Les pompiers sont descendus et ils ont rien trouvé. Nous, on est pas là pour éteindre les feux. Et eux, ils sont pas là pour trouver les choses. Allez. Vas-y. Ah d'accord. On va essayer de... De retrouver la voiture de Ed tout en bas. J'y suis. Je me détache, ok? Ok, bien reçu. J'ai zappé le dîner mensuel, mec. Sans raison, je... J'en avais juste pas envie. J'en avais juste pas envie. J'sais pas pourquoi. Je... Je le sentais pas. C'est tout. Alors... Tu es resté chez moi avec Marcello à mater une série débile. Peut-être que... Si j'y étais, allez. Si j'y étais, allez. Faut pas penser à ça. Rien de ce qui s'est passé. Il y a l'étape de responsable. Quelque part. Et nous allons tout le monde. Ok? Faut pas culpabiliser. Ok. Je peux comprendre que tu ressens ça. J'ai cru qu'une idée de comment se débarrasser de ce genre de sens. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon. Ça a fonctionné visiblement. Ok. Voiture de aide. Souvenir de qui? De quoi? Ah, l'accident de voiture de la mère, là. C'est ça? Il est très touché pour un policier. Bon. Ah, c'est ses souvenirs à lui. C'est juste que... Que... Ce que je t'ai dit dans la voiture. Excuse-moi. Adam. Qu'est-ce que tu me fais? Tu viens un poète? Abre utile. Il y a petit peu. Tu viens un peu. Je t'ai dit. Il reste un peu. Pas de souif. DoncAND. Rien. Tu as pas. Bah ça. Aup где. T'as pas. Il reste un peu. Tu es petit peu. Pas. Il reste un peu. Tu as eu dis. Tu es si ça. Tu as pas. Allez, on s'y met le réservoir, plein, vide, on ne saura pas. Bien amochée la voiture, hein ? Ah, bouteille. Whisky, non ? C'est pas ça ? Oh ! Il ne manquait plus que ça. C'est pas ça ? C'est pas de mille heures, hein ? Si on ne part pas avant l'aube, on n'arrive jamais à temps pour l'heure du déjeuner. Quand même, c'est pas compliqué ! La semaine prochaine, on partira à une heure raisonnable. Les enfants ont besoin de se reposer. Tu dis ça comme si je m'en fichais. Ne recommencez pas, s'il te plaît. Mais je suis leur père. Tu crois que je m'en moque ? Ah, je suis leur père ? Personne n'a dit ça à John, personne. Ouais. Mais tu ne gagneras pas sur ce coup. Un point, c'est tout. C'est tout. Le vert, pourquoi pas. Ah y'a bien un bébé à côté Bah alors fais attention Sacré accident là-haut Mais non D'accord On comprend un peu Un peu mieux Cette histoire de mort Accident de voiture Frère, soeur Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Je suis navrée, Ed Ce n'est pas que pour l'argent, n'est-ce pas ? Vous autres, les psys, vous êtes accro Accro à la douleur des autres Ouais, en fait c'est votre kiff Parlez-moi de votre père Qu'est-ce que je disais pile dans le mille Bah oui mais à un moment donné Si tu veux te soigner S'il vous plaît Anne-Claire t'aime vraiment beaucoup, pas vrai ? Si elle m'avait apporté tous ses livres Je ne serais plus jamais ressorti de ma chambre Elle va te préparer un super gâteau d'anniversaire, tu sais Alors Voyons si tu te souviens des ingrédients que nous devons acheter On a gardé le petit soldat vert du coup Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi vous êtes arrêtés ? Non, non, sérieux ? Il va faire ça là, là ? Non Non mais attends, il y a ton fils Enfin Tu peux pas faire ça Mais c'est affreux Comment tu veux que le gamin soit pas traumatisé ? Bon, bah J'ai respecté ma part du marché N'importe qui serait vraiment exténué Alors Un petit sandwich végétarien avant de rentrer chez vous ? Allez, hypnose Vous savez Vous savez que ce que vous me faites raconter ne correspond pas exactement à ce qui s'est passé En avez-vous conscience ? Accro Alors Vous n'en avez jamais assez, hein ? Il vous faut votre double dose de tragédie Regardez la spirale, s'il vous plaît Vous m'avez sorti de l'hôpital Vous êtes une amie de Robert Mais vous avez La dernière faveur que je vous devais Maintenant, la prochaine étape C'est sandwich Non Non Nous verrons ça Vous avez 9 ans Vos parents vous ont réveillés en pleine nuit Pour partir en voyage Vous vous êtes rendormis dans la voiture Petite fille du coup Vous entendez vos parents Et progressivement Vous vous réveillez Non Vous avez plusieurs figurines en plastique Pourriez-vous me les décrire ? Oui, j'ai appuyé Réveillez-vous Non Réveillez-vous Mais alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Réveillez-vous Ah, c'est pas tout à fait ce qu'il nous avait dit Ah, d'accord, ok Et je m'en vais Plus vite, tu te feras à cette idée Pour aller l'enjoindre C'est bien ça ? Ne recommence pas, s'il te plaît Le père de Jenny Attends, tu crois que je le sais pas ? Que je sais pas qui c'est ? Il n'y a personne, John Il n'y a personne, je t'assure Je ne te laisserai pas détruire cette famille Bon, non C'est moi qui vais la détruire D'accord Ah, donc c'est intentionnel alors D'accord C'est un peu plus grave que ce qu'on pensait Jenny D'accord Sais-tu pourquoi ta mère a décidé de garder Jenny ? Je ne comprends pas C'était juste une petite graine Tout à l'heure Tu m'as dit que ta mère t'avait fait un clin d'œil à ce moment-là Mais elle t'a simplement regardée Pourquoi ? Ça lui arrivait de faire ça parfois Pourquoi as-tu oublié le dernier regard qu'elle t'a lancé, Ed ? Je sais pas C'est pas ma faute J'ai rien fait, moi Faites-vous le trajet de San Francisco à Cerro Lake tous les week-ends ? Surtout en été La maison de San Francisco est toute petite Et papa dit que son imagination ne tient pas dedans Et que du coup, elle finit par sauter par la fenêtre Surtout maintenant que son bureau a été transformé en chambre pour lui Forcément Ok Fin de l'analyse Deuxième partie Ah Mais non Mais c'est affreux Mon dieu Comment c'est possible Tu m'étonnes Quel traumatisme Alors Analysons tout ça Tu as été blessé à la clavicule Le docteur dira que la ceinture de sécurité m'a sauvé Mais elle m'a brûlé la peau Elle dort D'accord Mimie Est-ce qu'elle va bien ? Ne t'en fais pas, Eddie Tout à l'heure, tu m'as dit qu'un pneu crevé avait provoqué l'accident Ouais Mais tu n'as rien entendu du tout, n'est-ce pas, Ed ? Ça, c'est ce que papa va raconter à vous Eh oui, bien sûr Oh là là Ok Ok, bon Rien de plus à analyser Fini l'hypnose Eh bien Charger un rebondissement quand même Cette partie Le pauvre Bon Vous devez connaître la vérité Votre père a fait quelque chose Ah Le policier Aïe, aïe, aïe Au premier de la séance Mais Monsieur Miller est mon patient Quoi que vous ayez à lui dire Il faudra le faire en ma présence Je comprends très bien la situation, docteur Mais c'est très sérieux Je ne vous demanderai pas ça si Je comprends bien la situation également, shérif Vous avez fait irruption dans la chambre de mon patient sans permission Qu'il y a-t-il de si urgent Avez-vous un mandat justifiant la situation ? Je sais que ça ne serait pas très régulier Ouais, d'accord Mais si, si je pouvais juste Chérif Reyes Je m'en contrefiche Je ne quitterai pas cette pièce Docteur S'il vous plaît Docteur Lomas Je vais m'occuper de ça S'il vous plaît Bon Merci Sous-titres par Jérémy Comme ça c'est clair Ok Il y a 27 ans Au pont de Brody Canyon Ta famille Non Non, non Non Et aujourd'hui il se reproduit exactement la même chose Et je suis censé y croire Nous avons fouillé la voiture Aucune trace d'une certaine feuille Ou d'un bébé L'académie de police n'est plus ce qu'elle était Convins-moi Tu dois bien avoir des photos sur ton téléphone Non ? C'est la première chose que j'ai regardé en me réveillant Tout a été effacé D'accord Décris-la moi dans ce cas Blonde, brune Quasiment platine Cheveux mi-long et raide Taille ? Moyenne Un mètre soixante-cinq Ethnée ? Je sais pas Blanche Une peau très claire Couleur des yeux ? Clair Vert Alors Que s'est-il passé exactement ? Et c'est reparti J'étais en train de dormir Faye m'a réveillé Jenny avait un peu de fièvre Jenny ? Ma fille Jenny Nous nous sommes habillés pour l'emmener à l'hôpital Nous sommes montés dans la voiture et c'est tout C'est tout ? Je vous l'ai dit Je ne me souviens de rien L'amnésie C'est un truc bien pratique parfois Pas vrai ? Ok, les résultats des examens Tu sais sûrement qu'on t'a fait subir des examens Quand on t'a conduit à l'hôpital Eclairé ma lanterne Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? De l'alcool Ouais, c'est ça Et pourtant D'après le camionneur qui t'a sauvé Tu puais l'amirole Je déteste ça J'en supporte même pas l'odeur Même celle d'un Durel Réserve Spécial Dix-huit ans d'âge Des antipsychotiques J'en doute La Deville, ça compte ? Non Des sédatifs Un sacré mélange quand même Ai-je l'air de quelqu'un qui a du mal à dormir ? Je suis au lit depuis une semaine Il faut pas mal de grands pour se suicider A moins que ce soit le contraire Si ce camionneur était pas passé par là L'aurais-tu fait ? Non, j'étais en train de descendre de la rambarde Lorsqu'il m'a jeté à terre L'avais-tu déjà rencontré ? Le camionneur ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? Vous m'avez collé un doute pendant un instant, chéri J'en étais à me dire Comment ce type qui cherche à me faire tomber depuis toujours Pourrait-il être le seul à croire à l'existence de Fay Mais là, j'ai pigé Je compte plus le nombre de fois où vous m'avez arrêté Pour me faire souffler dans le ballon Vous tenez enfin une excuse Vous voulez m'envoyer en tôle pour conduite en état d'ivresse Et si vous pouvez en prime me coller un homicide involontaire Je pense pas que ce soit aussi simple C'est autre chose Il va souvent pêcher avec Samuel Franklin Pourquoi c'est un crime ? Tu n'as quasiment pas d'amis Et lui, on peut dire qu'il en a à peu près aucun J'en sais rien Il y a quelques années de ça Je suis sorti pour faire un tour dans les bois Il était en train de pêcher Mais j'ai fait peur à ses poissons Et du coup, il a fini par m'expliquer les bases On va faire un tour à la rivière de temps en temps Ou bien, il passe me voir quand il s'ennuie L'histoire typique du mec qui sympathise avec un vieux Tu as un permis de bord d'armes ? Je suis écrivain La plume est plus forte que l'épée, tout ça, tout ça Eh bien alors, qu'est-ce que faisait ce Glock 19 dans ta boîte à dents ? De quoi parlez-vous ? Vous voulez me faire passer pour plus cinglé que je le suis ? Tu t'entends bien avec Esther Franklin ? Nous étions assez proches quand j'étais gamin Mais ça s'est arrêté lorsque je suis parti à San Bernardino avec ma tante Claire Quand je suis revenu, il doit y avoir quoi ? Neuf ans ? On a repris contact Elle se soucie encore de moi J'avoue, c'est étrange Non 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 Ok Ah Obtenir les empreintes de Miller de manière officieuse D'accord Bon, bah écoutez, on fera ça du coup la prochaine fois pour le prochain épisode Je pense qu'on a déjà bien avancé l'histoire On a découvert des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout Écoutez, je vous dis à la prochaine du coup sur la chaîne Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous Bye